yo les nakama j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'un de mes personnages favoris on va parler de kaido le yonko qui ne perd jamais au 1 vs 1 donc cette vidéo va être dédié à lui on va aussi parler du dernier chapitre de one piece bon on va parler de ça assez brièvement on va pas se mentir bon bref voilà assez de blabla on passe direct à cette vidéo n'oubliez pas les nakama de laisser un petit pouce bleu de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux allez c'est parti bon si vous avez remarqué ces derniers temps je n'ai pas fait de review sur one piece c'est tout simplement à cause d'un manque de temps d'ailleurs j'ai même pas lu les trois derniers chapitres de one piece à cause de voilà de l'école et tous ces conneries mais j'ai réussi à lire les trois derniers chapitres de one piece il ya deux jours de cela et pour être franc avec vous c'était le bonheur surtout les deux derniers chapitres de one piece qui étaient des chapitres comme on les aime on apprend dans ces deux derniers chapitres que kinemon est un personnage qui est venu dans le futur dont le seul but de sauver wano kuni de la tyrannie le truc le plus improbable personne ne s'est dit ne serait-ce qu'une seule seconde un tel scénario allait être donné pour kinemon et j'ai trouvé ça très intéressant de la part de oda je pense que c'est la première fois qu'on voit qu'un personnage est venu du passé et j'ai trouvé ça très bien amené de la part de oda et donc l'alliance strafagardilo kinemon et l'équipage de luffy vont se mettre en place pour arrêter kaiido lors de la cérémonie en tout ils seront à peu près 5000 si on se fuit à ce que kinemon a dit bon après voilà faut pas déconner kaiido a une flotte de pirates il contrôle tout wano et donc les champs sont aux côtés de kaiido maintenant on va s'attarder un petit peu sur kaiido et surtout cette forme de dragon bon premièrement beaucoup de personnes y compris moi même on a tous immis l'hypothèse que kaiido a mangé un fico du demon du dragon bon reste à savoir quel dragon est ce que c'est un zone mythique du dragon bon voilà je pense qu'il existe plusieurs types de dragons on peut voir que momonosuke a lui aussi mangé un fico du demon qui lui permet de devenir un dragon et c'est la même chose avec kaiido la seule différence entre les deux c'est que celui de kaiido est énorme alors que celui de momonosuke est petit bon après voilà peut-être que c'est dû à son jeune âge et qu'il ne s'est plus jamais entraîné à maîtriser son fruit du demon contrairement à kaiido que lui est un yonko et qu'il s'est toujours battu pour devenir plus puissant bon maintenant on va parler des caractéristiques de son fruit du demon le fruit du demon du dragon donne à son utilisateur une résistance hors du commun c'est d'ailleurs pour ça que kaiido n'arrive pas à mourir c'est parce qu'il est beaucoup trop résistant il a fait une chute de 10 000 km d'altitude et il s'est rélevé comme si derrière n'était avec seulement une petite bosse sur la tête quand la marine a essayé de mettre en action la peine de bord ils ont pas réussi à le tuer parce qu'il est trop résistant ils ont essayé de lui couper la tête ça n'a pas fonctionné ils ont essayé de le planader ça n'a pas fonctionné et donc moi je pense que dans one piece kaiido peut facilement être le personnage avec la résistance la plus impressionnante dans one piece un acquis de l'armement très développé et un fruit du demon qui lui donne une très bonne résistance bref pour moi kaiido est très 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 résistant mais il y a un truc qui logique dans tout ça Oda nous a fait croire que kaiido est un personnage blasé qui a envie de finir avec sa vie pourquoi il ne se jette pas dans la merde vu qu'il a mangé un fruit du demon donc logiquement la mère peut le tuer donc je me demande pourquoi il n'a pas songé à cette option donc je trouve tout ça pas très logique bon après on ne sait pas tout il se peut qu'il a testé qu'il n'a pas réussi à mourir tout simplement bref le nakama c'était la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous a plu moi j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire n'oubliez pas de partager ces vidéos de liker cette vidéo moi je vous dis à la prochaine fois le nakama allez ciao c'est parti